bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est parti pour un nouveau cours de pilates donc vous posez les mains sur vos genoux sur l'inspire vous étirez votre dos en sentant le haut du crâne qui s'étire et sur l'expiration vous relâchez la tête vers l'avant en relâchant les épaules les coudes et encore inspirez déroulez étirez le haut du crâne en sentant le bas du dos qui s'allonge et expirez relâchez le poids de la terre le poids des épaules sans force et juste vous sentez que la tête tombe vers vos genoux allez encore trois fois vous déroulez avec la tête un dernier pour s'échauffer inspirez sentez que vous repoussez et expirez relâchez et encore deux fois inspirez étirez repoussez le haut du crâne sentez le dos qui s'étire et expirez sentez le menton qui rentre les épaules qui relâchent vers l'avant et le poids de la tête et vous restez ici pour continuer l'échauffement sur l'inspire vous sentez les omoplates qui s'éloignent la respiration du dos et sur l'expiration vous videz l'air par le ventre en sentant que votre nombril va se coller vers la colonne vertétrale et encore inspirez par le dos et expirez l'air par le ventre et dernière fois inspirez par le dos et expirez par le ventre vous allez attraper vos deux mains derrière le dos et sur l'inspire vous allez repousser avec vos mains pour sentir vos épaules qui s'ouvrent en même temps que vous déroulez sur l'expiration vous plongez vers l'avant et vous sentez les bras qui s'éloignent vers le haut et tu reviens inspire ouvrez dans la cage sans cambrer sentez les épaules qui s'ouvrent avec le regard face sans lâcher dans le ventre pour ne pas cambrer et sur l'expiration tu replonges et tu viens chercher la hauteur des bras et encore inspirez inspirez et déroulez ouvrez dans les épaules et expirez en roulez allez encore deux fois inspirez ouvrez dans les épaules et expirez en roulez et le dernier inspire ouvrez dans les épaules en redressant le dos le regard face et expirez relâchez le plus loin possible avec vos bras pour détendre et ramenez les bras à côté vous allez dérouler le dos avec la tête en dernier pour plier vos deux genoux on va travailler le dos vous posez une main sur chaque genou sur l'inspire vous étirez comme on a fait tout à l'heure en sentant le dos qui s'allonge sur l'expiration vous allez imaginer qu'il y a quelqu'un qui vient arrondir le bas du dos pour revenir et essayer d'aller le plus loin possible sans lâcher vos genoux en gardant bien le dos et vous restez dans cette position là avec le menton à l'intérieur sur l'inspire vous essayez de lâcher vos mains et sur l'expiration vous rattrapez vos genoux allez c'est pour commencer à mobiliser les abdominaux et inspire vous lâchez sans monter vos épaules baissez vos épaules et expirez vous rattrapez vos genoux et encore inspirez lâchez et expirez rattrapez allez encore trois fois inspirez lâchez et expirez et expirez rattrapez vos genoux gardez bien le bas du dos arrondi le regard vers le nombril pour pas casser dans la nuque et encore deux fois inspirez lâchez et expirez rattrapez gardez le bas du dos arrondi dernière fois inspirez lâchez et expirez et expirez rattrapez et vous revenez tout doucement réalignez le dos en étirant le regard face et vous allez lâcher vos deux bras parallèles au sol allez on termine en échauffant au niveau du dos sur l'inspire vous montez en vous grandissant et sur l'expire vous plongez le plus loin possible les mains devant vous en rentrant la tête à l'intérieur de vos genoux étudez vous inspirez et étirez on reste on reste on décroche dans la taille on essaye de se grandir le plus loin possible et sur l'expiration on va chercher loin vers l'avant et on rentre la tête entre ses genoux et encore inspirez allez chercher l'extension étirez vous vers le haut et expirez relâchez montrez bien la tête à l'intérieur allez encore deux fois inspirez décrochez dans la taille et expirez relâchez et dernière fois inspirez on reste ici allez on essaye de garder cette position que vous commencez à être habitué à faire les bras vers le haut le regard face les paumes de main devant vous et vous restez sur l'inspire vous allez essayer de monter vos épaules comme si quelqu'un vous tractez vers le haut et sur l'expire vous allez sentir que vous descendez vos épaules sans baisser vos bras vous devez sentir au niveau des omoplates sur l'inspire les omoplates montent les épaules aussi et sur l'expire vous baissez les épaules les omoplates sans arrondir le bas du dos et encore inspirez montez les épaules et expirez on descend allez encore quatre inspirez montez les épaules et on expire on baisse les épaules et trois inspirez essayez de décrocher comme si on vous tractez montez les épaules et expirez sentez les omoplates qui s'abaissent sans bouger le bas du dos allez encore deux inspirez montez les épaules et expirez vous abaisser les épaules et les omoplates vers le bas attention de bien garder vos parallèles dans vos genoux sans serrer vos genoux et dernière fois inspirez et expirez baissez les épaules vous ramenez les bras devant vous et vous restez ici inspirez vous allez amener la paume de main vers le ciel et expirez paume de main vers le sol toujours en gardant le bas du dos allongé et encore inspirez vous tournez à l'intérieur pour amener la paume vers le ciel et expirez rotation dans le chemin inverse allez courage inspirez inspirez cette fois ci sans monter les épaules tournez rotation des mains et expirez paume vers le sol et vous ramenez les petits doigts vers l'intérieur pour avoir la paume de main vers le ciel sur l'inspire et expire allez courage encore trois fois et on relâche inspirez inspirez et expirez et deux fois inspirez et expirez allez le dernier inspirez et expirez vous reposez vos mains sur les genoux pour détendre les épaules je me mets face à vous vous êtes en parallèle et vous allez relâcher l'oreille vers la droite vous restez dans cette position le bas du dos allongé et une fois que vous êtes stable vous allez allonger le bras droit du même côté que là où vous avez penché votre tête en gardant bien vos genoux parallèles vous restez dans cette position une main sur votre genou un bras allongé une fois que vous êtes stable vous lâchez l'autre bras et vous restez dans cette position inspire et expirez gardez bien le bas du dos allongé et vous allez incliner le plus loin possible en gardant les genoux parallèles sans vous écrasez sentez que vous montez, montez, montez dans la taille et vous restez inspire et expire allez vous écrasez pas continuez à monter avec le bras opposé à la tête et tirez dans la diagonale pour travailler la taille en gardant bien vos genoux parallèles et le bas du dos allongé ne vous écrasez pas allez encore 3 inspire inspire et expire allez courage de dernier inspire et expire allez dernière fois inspirez et expirez vous revenez à la verticale en ramenant la tête dans l'axe et vous restez ici sur l'inspire vous allez pousser vos mains vers l'extérieur et on va dessiner des cercles vers l'extérieur inspirez et expirez allez des cercles vers l'arrière inspire et expire allez encore 3 inspire et expire allez courage encore 2 dessinez des cercles inspirez sans écraser le bas du dos ne vous écrasez pas et dernier inspirez expirez vous reposez vous reposez vos mains sur vos genoux en gardant le bas du dos étiré les épaules baissées sans lâcher au niveau des abdominaux et vous lâchez la tête vers la gauche pour respirer pour étirer la nuque sentez que vous oxygènez votre corps une fois que vous êtes stable vous lâchez le bras gauche parallèle au sol sans monter l'épaule sans écraser le bas du dos repoussez comme si une main était posée à l'arrière de votre dos et vous lâchez l'autre bras et vous restez parallèle inspirez sentez vos mains qui s'éloignent vers l'extérieur en gardant les paumes de main vers le sol expirez et encore inspire expire allez dernière fois inspirez inspirez expirez et on va chercher l'inclinaison en montant ne vous écraser pas repoussez la main elle est juste posée sur le sol elle n'est pas en appui et vous sentez la main opposée qui s'éloigne à l'opposé de votre tête et vous restez inspirez expirez allez donnez bien une direction à vos bras comme si votre main avait une flèche qui allait tirer loin sur le côté expirez expirez allez encore 4 inspirez expirez expirez garder le bas du dos étirés inspirez expirez 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 vous revenez au centre le regard face et cette fois-ci vous poussez vos deux mains comme si vous vouliez pousser un mur et on va faire des cercles vers l'avant inspirez expirez allez courage encore 4 inspirez expirez et encore 3 inspirez expirez allez courage encore 2 inspirez expirez et dernière fois inspirez expirez expirez vous réattrapez vos genoux vous réallongez vos deux jambes je me mets de profil pour que vous puissiez me voir les deux jambes allongées et vous relâchez la tête vers vos genoux comme tout à l'heure en détendant les tensions essayez d'aller un peu plus bas qu'au début du cours maintenant vous commencez à être échauffé et vous restez ici inspirez par le dos et expirez par le ventre essayez de vider l'air jusqu'au périnée en sentant le nombrine qui va se presser vers la colonne vertébrale allez encore 2 fois inspirez par le dos et expirez par le ventre et dernier inspirez par le dos et expirez par le ventre et vous déroulez tranquillement la tête courte en dernier pour venir vous réaliser donc vous allez plier un seul genou le genou droit et vous allez l'attraper avec vos deux mains on va faire un exercice d'abdominaux tout à l'heure on avait les deux genoux pliés on avait fait inspire et on étire vers le haut et expire on arrondit on va faire la même chose que tout à l'heure sauf qu'on a un seul genou plié sur l'inspire vous sentez le bassin qui amène le mouvement vous repoussez la poitrine vers votre genou sans monter vos épaules sur l'expiration vous sentez le bas du dos qui s'arrondit et ça se répercute sur la colonne vertébrale en gardant bien vos mains accrochées sur le genou et on fait deux trois aller-retour comme ça pour travailler la mobilité de votre bassin et de votre colonne vertébrale inspire et repoussez vers le haut sans les épaules une jambe pliée une jambe allongée et expire et arrondissez en gardant les mains sur vos genoux pour garder la pression pour l'instant on est juste sur la détente du dos après on mobilisera les abdominaux inspire et étirez expire et arrondissez une fois que vous êtes stable dans cette position là on va lâcher les deux bras en gardant bien le bas du dos arrondi et on va rester dans cette position en gainage inspire et expire et allez courage si vous sentez que ça chauffe trop vous pouvez rattraper le genou et lâcher sinon vous restez avec moi inspire et expire et gardez bien votre genou parallèle en face de votre poitrine sans le faire rentrer à l'intérieur ni à l'extérieur allez encore cinq inspire et expire et allez quatre courage inspire et expire et allez encore trois gardez bien le regard vers votre nombril inspire et expire et expire et allez deux derniers gardez bien le bas du dos arrondi sentez le gainage inspire et expire expire et et dernière fois inspire et expire et expire et vous allez attraper l'arrière de votre jambe avec vos deux mains pour venir réaligner en étirant le bas du dos et en essayant de décoller le pied du sol en gardant la même jambe pliée en accrochant vos mains derrière vos genoux votre genou le bas du dos est allongé maintenant qu'on a travaillé les abdos on va travailler l'étirement de toute la chaîne arrière vous gardez votre genou collé vers la poitrine le bas du dos est tiré vous ne bougez pas votre genou vous n'allez pas bouger votre genou votre genou votre genou ne bouge pas c'est le talon qui va s'éloigner mais vous gardez votre genou vers vous sur l'inspire vous essayez de sentir le talon qui s'éloigne de la fesse vous allez jusqu'où vous pouvez sans éloigner le genou vous essayez d'aller chercher loin sur l'inspire l'extension et sur l'expiration vous relâchez chacune avec votre souplesse l'idée c'est de garder le genou vers vous et de sentir qu'au fur et à mesure le bas de jambe va jusqu'à l'extension tranquillement inspirez éloignez expirez relâchez attention de ne pas arrondir le bas du dos vous gardez le repoussé sans monter vos épaules et encore inspirez sentez le bas de jambe qui s'éloigne de la fesse et expirez relâchez gardez toujours le genou au même niveau allez encore deux fois inspirez éloignez et expirez relâchez allez le dernier inspirez éloignez et expirez relâchez vous gardez cette position avec le pied levé du sol, le bas du dos allongé et vous essayez de lâcher vos deux bras en gardant cette position allez on reste ici en gainage en imaginant qu'il y a un ballon entre votre genou et votre poitrine et vous essayez de presser ce ballon en gardant le bas du dos allongé inspire et expire allez encore quatre fois inspirez gardez le pied décollé du sol et on reste et expirez allez courage encore trois fois inspirez gardez bien les bras parallèles au sol, les épaules baissées, le bas du dos allongé sans vous écraser même si ça chauffe au contraire continuez de repousser vers le haut allez deux derniers inspirez faites des grandes respirations qui circulent de bas en haut et expirez allez garder la pression du genou vers votre poitrine dernière fois inspirez et expirez vous reposez votre pied dans le sol et vous ouvrez votre genou sur le côté pour aller relâcher et détendre avant de tout faire de l'autre côté vous restez ici, le genou vers l'extérieur, l'autre jambe allongée et vous prenez le temps de profiter de l'étirement sans tension juste en relâchant le poids de la tête inspirez, expirez à votre rythme allez dernière fois et déroulez la tête en dernier pour revenir assise vous ramenez votre genou face, vous allongez la jambe et on va tout faire de l'autre côté dès que vous pliez le genou gauche, vous attrapez avec vos deux mains le genou vous stabilisez bien vos deux fesses dans le sol le bas du dos étirez, sentez vos épaules, sentez bien que vous baissez vos épaules et que vous pressez le genou par votre poitrine donc vous inspirez, vous restez dans cette position là sur l'expiration vous sentez le bas du dos qui s'arrondit, le bassin qui roule vers l'avant et ça va venir se faire les omoplates vont s'éloigner vers l'arrière en gardant bien la pression sur votre genou et sur l'inspiration c'est le bassin qui part en premier et vous sentez toute la colonne qui vient s'étirer vertèbre après vertèbre et encore, expirez, d'abord la mobilité du bassin arrondissez, regardez vers le nombril, vous sentez les omoplates qui s'éloignent en gardant le genou accroché et inspirez, bassin, venez chercher l'extension allez, encore deux fois, expirez, videz l'air et inspirez, sentez la mobilité de votre bassin, repoussez en pressant vers le genou et expirez, arrondissez vous stabilisez la position, le genou face à vous, le bas du dos arrondi et vous lâchez vos deux mains pour mobiliser le travail des abdominaux une jambe allongée, une jambe pliée, les bras parallèles au sol le regard vers votre nombril pour ne pas casser dans la nuque et vous restez, inspirez expirez et encore inspirez expirez allez, encore cinq baissez vos épaules inspirez expirez allez, courage, encore quatre inspirez inspirez expirez expirez et trois derniers inspirez expirez 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 allez, encore deux inspirez expirez expirez et dernière fois expirez vous attrapez l'arrière de votre genou, votre cuisse avec vos deux mains vous revenez doucement sans à-coups, revenir avec la position du dos allongé et vous décollez le pied du sol pour aller presser le genou vers votre poitrine, votre pied est légèrement décollé du sol, le bas du dos allongé, le genou vers vous, il ne bouge pas, vous sentez que vous poussez le talon et que le talon s'est réglé. qui s'éloigne de la quinquennot et qu'il vous nenhuma des relâche et vous décoller du bol et vous décollez le dos allongé et le genou de votre poitrine, le genou vers le poitrine et le regard face. Allez, on y va, inspirez, on sent le talon qui s'éloigne de la fesse, en gardant le bas du dos allongé, et on expire, on relâche, sans bouger le genou, et encore, éloignez sur l'inspire, gardez le bas du dos étiré, repoussez, 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 et on expire, on relâche, allez, encore trois fois, et inspirez, éloignez le talon de la fesse en gardant le genou au même niveau vers vous, et sur l'expiration, vous relâchez sans à coups, allez, essayez de gagner à chaque fois un petit millimètre, et inspirez, éloignez, expirez, relâchez, et dernière fois, inspirez, éloignez, en gardant le bas du dos allongé, expirez, relâchez. Vous gardez le pied levé, par rapport au sol, assied du sol, et une fois que vous êtes stable, vous gardez le genou vers votre poitrine, comme s'il y avait un ballon entre votre poitrine et votre genou, et vous essayez de suspendre la jambe, en gardant le genou plié, les bras parallèles au sol, et vous restez, inspirez, expirez, allez, courage, encore quatre, inspirez, et gardez la pression du genou vers vous, même si ça tire, expirez, et encore trois, inspirez, expirez, allez, courage, deux derniers, inspirez, expirez, et dernier, tirez le bas du dos, inspirez, expirez, expirez, vous reposez votre pied dans le sol, vous relâchez le genou vers l'extérieur, et vous relâchez votre tête vers l'avant, et vous restez, inspirez, expirez à votre rythme, pour prendre un temps de récupération, vous relâchez bien le poids de la tête et des épaules, allez, encore une fois, inspirez, expirez, expirez, et vous déroulez la tête en dernier, pour revenir, le regard face, vous refermez votre genou, vous réallongez vos deux jambes, et vous allez replier vos deux genoux, on va aller s'allonger dans le sol, on a bien fait travailler le dos, on a fait travailler les bras, on a fait travailler un peu la nuque au début, vous allez mobiliser vos abdos, on va terminer par un travail de deux jambes, donc, vous allez attraper vos deux genoux derrière vos cuisses, pour aller vous allonger tout doucement, en arrondissant le bas du dos, et vous amortissez la descente comme on a déjà travaillé, le plus lentement possible, sans vous écraser, en sentant que vous posez vertèbre, après vertèbre, tranquillement, sans à-coups, même le haut du dos, essayez de sentir que vous posez chaque vertèbre, l'une après l'autre, pour vous allonger avec les bras, le long du corps, quand vous êtes allongé, vous allez serrer vos deux pieds, et vos deux genoux ensemble, même l'efface, vous devez avoir cette position là, les deux pieds, les deux genoux, collés, on va travailler les adducteurs, en plus des fessies, la dernière fois, on l'avait fait avec les genoux parallèles, écartés à la largeur de votre bassin, là, vous devez sentir les deux genoux serrés, comme si vous aviez une feuille de papier entre vos deux genoux, et que vous serriez cette feuille pour pas qu'elle s'échappe, vous mettez les bras le long du corps, sur l'inspire, vous allez repousser sur vos pieds, pour dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, en même temps que vous serrez cette feuille entre vos deux genoux, en gardant bien le regard face, les épaules relâchées, et sur l'expiration, vous amortissez la descente, en gardant les genoux et les pieds serrés, vertèbre après vertèbre, et encore, inspirez-vous, pressez sur vos talons, vous sentez la colonne qui se déroule, en gardant les genoux collés, vous suspendez votre bassin pour aligner genoux, hanches, épaules, sans cambrer, et sur l'expiration, vous amortissez la descente le plus doucement possible, le bassin, en dernier, sans décoller vos genoux, attention, si vous voulez faire, vous pouvez prendre une feuille à la maison, et la mettre entre vos genoux, si elle tombe, c'est que vous avez enlevé la pression, et inspirez, déroulez la colonne, en gardant les genoux serrés, et expirez, vous amortissez la descente, allez, ça commence à chauffer dans les adducteurs et les fessiers, dernière fois, inspirez, vous montez, et vous restez suspendu, vous cherchez votre hauteur pour que ça soit supportable, attention de ne pas prendre la force dans le bas du dos, vous devez sentir que vous gardez le gainage du ventre, les épaules complètement relâchées, vos bras sont posés sur le sol, le regard vers le ciel, et vous restez, en gardant cette feuille entre vos deux genoux, une pression entre vos deux genoux, et vous restez, inspirez, inspirez, expirez, allez, courage encore, gardez bien les genoux serrés, inspirez, expirez, expirez, allez, encore deux fois, inspirez, expirez, et dernière fois, inspirez, expirez, 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 allez, on va corser un petit peu les choses, une fois que vous avez les deux genoux serrés, on va essayer de lever le pied droit, pour allonger en gardant les deux genoux serrés, et sur l'expire, on replie pour reprendre appui sur ces deux pieds, sans poser son bassin, et on change de jambe à chaque fois, on y va à gauche, vous gardez les deux genoux serrés, développez le bas de jambe, et sur l'expiration, vous repliez, attention de ne pas cambrer, et à droite, inspirez, gardez les genoux serrés, et résistez, ne vous écrasez pas, sinon vous allez prendre dans le dos, et à droite, inspirez, gardez les deux genoux serrés, expirez, expirez, vous reposez, allez, encore, inspirez, on change de jambe à chaque fois, attention de garder le gainage du ventre, pour ne pas prendre dans le bas du dos, expirez, expirez, posez, et à gauche, inspirez, et éloignez, en gardant les deux genoux serrés, et expirez, reposez doucement, allez, encore deux fois de chaque côté, à droite, inspirez, et expirez, prenez votre temps, ce n'est pas une course, plus vous allez lentement, plus vous vous muscler en profondeur, et à gauche, inspirez, et expirez, allez, dernière fois de chaque côté, inspirez, et expirez, et à gauche, inspirez, gardez le gainage du ventre, entrez les côtes, pour ne pas prendre dans le bas du dos, et expirez, allez, vous gardez vos deux genoux serrés, vous pressez vos genoux ensemble, comme si vous aviez votre feuille, et vous mettez vos deux mains devant le visage, et vous restez ici, vous pressez vos mains entre vous, et vos genoux, comme si vous aviez une feuille entre vos mains et entre vos genoux, et vous restez ici en gainage, en respirant, inspirez, et expirez, allez, courage, gardez la pression des mains et des genoux, inspirez, expirez, allez, encore quatre, et on relâche, ne lâchez pas, inspirez, expirez, et expirez, gardez la pression des genoux et des mains, et trois, inspirez, expirez, allez, encore deux, inspirez, expirez, et dernière fois, inspirez, expirez, vous reposez les bras dans le sol, vous gardez le bassin suspendu, et vous reposez tout doucement le dos, vertèbre après vertèbre, et vous ramenez vos deux genoux vers vous, pour détendre, vous pouvez balancer de droite à gauche, pour détendre le bas du dos qui a bien travaillé, vous pouvez dessiner des cercles avec vos genoux, d'un côté, puis de l'autre pour masser les lombaires, pour masser autour du coccyx, et vous relâchez vos deux bras sur les côtés, sans les mettre au-dessus de vos épaules, sentez bien qu'ils sont légèrement sous vos épaules, en gardant le regard vers le ciel, et on va terminer par des étirements, sur l'inspire vous poussez vos deux talons vers le plafond, vous vous restez, vous restez, vous restez, vous restez en gardant bien les fesses dans le sol et le dos plaqués, et sur l'expire vous relâchez complètement, allez encore trois fois, inspirez, éloignez les talons des fesses, et respirez, expirez, relâchez, allez encore deux fois, inspirez, éloignez, expirez, relâchez, et dernière fois, inspirez, expirez, expirez, relâchez, vous allez poser une main sur chaque genou, et vous allez ouvrir vos genoux vers l'extérieur, on met dos à vous pour que vous puissiez voir la position, une main sur chaque genou, et vous posez vos genoux, attention de ne pas faire partir vos genoux vers l'avant, vous devez sentir que vos genoux vont vers vous, pour bien plaquer le dos dans le sol, en même temps que vous les amenez sur le côté, c'est pour étirer les adducteurs que vous avez fait travailler, donc vous restez dans cette position, comme si vous aviez un poids sur chaque genou avec vos mains, le dos plaqué dans le sol, les genoux vers vous, pour pas cambrer, et vous restez dans l'étirement, inspirez, expirez, allez encore trois fois, inspirez, expirez, et deux derniers, inspirez, expirez, dernière fois, inspirez, expirez, vous ramenez tout doucement vers vous, pour ne pas vous faire mal, prenez votre temps pour ramener les deux genoux vers la poitrine, vous repoussez vos deux bras sur le sol, et vous croisez le genou droit sur le genou gauche, vous restez dans cette position avec les deux genoux croisés, vous reposez vos mains sur le genou du dessous, et vous pressez vos genoux vers vous, en ayant les jambes croisées, pour retirer les fessiers, et vous restez, inspirez, expirez, allez encore deux fois, inspirez, expirez, 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 vous relâchez les deux bras sur les côtés, en gardant les genoux croisés, et vous allez faire tomber vos genoux du côté de la jambe qui est au-dessus, vous emmenez vos deux genoux, et vous restez, en ayant le regard opposé à vos genoux dans la torsion, vous relâchez complètement le poids des jambes, le poids des bras, comme si vous vous enfonciez dans le sol, en essayant de résister avec l'épaule opposée à vos genoux, et vous restez, allez encore un peu, respirez, dernière fois, et vous prenez une grande inspiration, et sur l'expiration, vous ramenez le dos dans le sol en gardant les bras sur les côtés, vous décroisez vos deux genoux, et vous changez, vous croisez l'autre genou, par-dessus, vous attrapez vos mains, et vous pressez vers vous. Allez, vous restez ici dans cette position, en essayant de faire un mouvement continu, de sentir que vous rapprochez progressivement vos genoux vers la poitrine dans les gardes encroisées, pour étirer les fessiers, et vous restez. Allez, encore deux fois, inspirez, expirez, expirez, et dernière fois, inspirez, expirez, vous relâchez vos deux bras sur les côtés, et vous allez faire tomber vos genoux du côté de la jambe qui est au-dessus, et vous partez, en gardant bien les deux épaules dans le sol, le regard opposé à vos genoux, vous relâchez le corps, et vous respirez. allez, encore deux fois, inspirez, en essayant de garder les deux épaules dans le sol, et dernier, et vous ramenez le dos dans le sol, les deux genoux vers vous, vous décroisez, pour poser une main sur chaque genou, pour represser, et vous amortissez la descente, pour aller poser les bras dans le sol, et vous allez aller reposer vos pieds dans le sol, le plus lentement possible, sans cambrer, allez-y le plus doucement possible, le dos plaqué dans le sol, prenez le temps de mobiliser les abdos, et de poser, vous allongez vos deux jambes dans le sol, vous passez sur le ventre, et vous venez repousser, en gainage, le bassin vers le haut, en gardant bien le regard vers le sol, sans vous écraser dans cette position-là, vous venez suspendre, avec votre bassin vers le haut, pour gainer un petit peu avant de relâcher, allez, inspirez, et expirez, vous devez sentir que vous alignez les genoux, le bassin et les épaules, en gardant le regard vers le sol, allez, encore deux, dernière fois, et vous repliez vos genoux, pour amener le front sur le sol, pour détendre dans le bas du dos, en sentant les mains qui s'éloignent le plus loin possible devant, et vous venez dérouler en gardant les fesses vers vos talons. Je vous remercie pour ce cours, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501